... Bonsoir. Je vous propose de consacrer deux numéros du dessous des cartes à un pays qui est mal connu et qui s'appelle le Yémen. Le Yémen occupe le sud-ouest de la péninsule arabique. C'est un pays qui fait 530 000 km² pour un peu plus de 20 millions d'habitants. Sa capitale est Sanaa et il a pour voisin, au nord, l'Arabie saoudite, à l'est, le sultanat d'Omane, et il ouvre sur deux longues façades maritimes. La mer Rouge à l'ouest et le golfe d'Aden qui débouche sur l'océan Indien. Il est face à l'Érythrée, Djibouti, la Somalie, sur la côte africaine, et cette façade sur la mer Rouge peut lui permettre de tenir un rôle essentiel, autrefois commercial, et depuis l'ouverture du canal de Suez au XIXe siècle, un rôle de contrôle de la navigation, puisque c'est par ce détroit de Bab-el-Mandeb que passe l'une des principales routes maritimes au monde. Dans l'Antiquité, cette région de la péninsule était connue sous le nom d'Arabie heureuse, et ceci à cause du climat et de la fertilité de ces hauts plateaux, arrosés par les pluies de mousson qui viennent buter contre les montagnes, ce qui provoque des torrents, les wadis, qui sont encrus deux fois par an, et ce sont ces torrents qui donnent naissance aux oasis, permettant ainsi aux hommes de se sédentariser et en les aidant à pratiquer l'agriculture. Et ceci depuis fort longtemps. Au premier millénaire avant notre ère, ont été construites des digues le long de ces wadis pour maîtriser les crus. Et ces digues vont permettre l'irrigation pour produire palmiers, datiers, légumes, des arbres dont on extrait les résines aromatiques, c'est-à-dire l'encens et la myre. Et ces oasis qui se développent donnent naissance à de petits royaumes tribaux qui contrôlent cette production. Des royaumes peu connus, tels Kataban ou Imiar, ou d'autres qui sont beaucoup plus connus, tels les royaumes de Hadramaut ou le royaume de Sabah. On trouve d'ailleurs aujourd'hui des vestiges de ces digues à Marib, qui était la capitale du royaume de Sabah. Alors pourquoi est-ce que ce royaume de Sabah est connu ? Eh bien parce qu'il est cité par le Coran et aussi par la Bible, qui évoque dans le Livre des Rois la visite de la reine de Sabah au roi Salomon à Jérusalem. Ce royaume exporte de l'encens et de la myre par caravane vers toute la Méditerranée. L'Égypte, le Levant, le monde romain, on commerce aussi avec l'Abbicinie, la Perse, l'Inde. La ville de Sanaa est un centre d'échange. Son architecture, tout à fait étonnante, avec de très hautes maisons étroites qui montent comme des buildings de terre, est classée aujourd'hui patrimoine mondial par l'UNESCO. Alors du fait du fructueux commerce de l'encens, la région subit les invasions éthiopiennes au IIIe et au VIe siècle de notre ère, puis celle des Perses sassanides qui chassent les Éthiopiens à la fin du VIe siècle. Mais c'est la naissance de l'islam au VIIe siècle qui marque un changement d'influence. À partir de Médine et de la Mecque, la péninsule arabique est unifiée progressivement. D'ailleurs, Yémen, al-Yamin, ça signifie la droite en arabe, lorsqu'on est à la Mecque et que l'on regarde vers le soleil levant. Après quelques siècles de domination, arabo-musulmane, les tribus yéménites reprennent peu à peu leurs indépendances. Pour mettre fin aux conflits intertribaux, un imam fonde en 860 la dynastie zaïdite sur les hauts plateaux du nord et cette branche du chiisme va régner sur le nord du Yémen jusqu'en 1962. Tandis que le sunnisme se maintient au sud et sur les côtes. Alors ces divisions sont importantes à retenir car elles sont l'un des facteurs qui expliquent la difficulté de créer une nation yéménite unifiée. Et ce, d'autant plus que les yéménites sont organisées en tribus. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement être organisées en tribus ? Eh bien, depuis l'époque de l'Arabie heureuse, les yéménites sont sédentaires et agriculteurs. Ils ne sont pas bédouins. Chaque tribu contrôle un territoire, protège les terres collectives, les routes, les marchés. Et comme il existe un honneur commun à tous les membres de la tribu et que les conflits sont nombreux, les agriculteurs sont aussi des guerriers. Encore aujourd'hui, les hommes ne se séparent jamais de leur jambia, un poignard recourbé, porté à la taille et qui est le symbole de la dignité de la tribu. Au clivage ancien chiite sunnite, va venir s'en ajouter un autre qui est beaucoup plus récent, c'est la domination étrangère à partir du XVIe siècle. La position du Yémen ouvrant sur la mer Rouge et l'océan Indien place le pays sur la route des épices. Et avec le siècle des grandes découvertes occidentales, les Portugais font escale au Yémen à partir du XVe siècle avant d'installer un comptoir à Socotra, début XVIe. Au XIXe siècle, les Britanniques sont présents dans l'Empire des Indes. Ils cherchent des escales pour leurs navires qui s'y rendent depuis l'Angleterre. Et Aden va passer en 1839 sous contrôle britannique, Londres pouvant ainsi contrôler le détroit de Bab el-Mandeb, ce qui veut dire la Porte des Larmes en arabe, le sud de la péninsule arabique et la côte somalienne. Et cette position stratégique d'Aden se trouve évidemment accrue avec le percement du canal de Suez à la fin du XIXe siècle. En 1872, ce sont les Ottomans qui prennent le contrôle du port de Odeïda, réimposant ainsi leur domination sur le nord du Yémen qu'ils contrôlaient déjà au XVIe siècle. Eh bien, les colonisations européennes ont bien été le deuxième facteur de division du Yémen. Car ce sont bien les Empires ottomans et Britanniques qui se partagent en 1905 la région au terme d'une série d'accords bilatéraux. C'est la première frontière de la péninsule arabique à être fixée sur les cartes. Entre le nord, sous administration ottomane, même si les tribus se reconnaissent toujours comme étant sous l'autorité de l'imam zaïdite, et de l'autre, la colonie du port d'Aden et les deux protectorats britanniques de West Aden et East Aden. Ce sont ces trois territoires qui formeront plus tard le Yémen du Sud. Donc l'origine de deux Yémen se situe d'abord dans l'éclivage religieux et dans l'héritage colonial anglo-turc. Si le nord a été marqué par la présence ottomane, le sud va rester sous domination britannique jusqu'en 1967. Alors après la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est démantelé en 1919. Le nord du Yémen devient indépendant, dirigé par l'imam Yahya à la tête de la dynastie chiite-zaïdite, et il mène à la fois une guérilla contre le protectorat britannique et se défend contre les troupes d'imsaoud qui a lancé ses hommes à la conquête de toute la péninsule arabique. Un accord sera trouvé en 1934 entre les Saouds et les Haïdites, c'est le traité de Taïf. L'Arabie saoudite obtient la souveraineté sur les provinces yéménites de Asir, Najran et Jizan. Ce traité porte sur la partie ouest de la frontière et précise le tracé entre le littoral de la mer Rouge et le Jabal el-Tar. Mais plus à l'aise, dans le désert, vous voyez sur la carte le tracé de cette frontière est en pointillé. L'Arabie saoudite revendique à partir de 1935 cette ligne Hamza, ce que conteste le Yémen. Eh bien, ce tracé que vous voyez là va rester en suspens jusqu'en juin 2000. Le régime des imams haïdites est renversé par un coup d'État militaire en 1962. Le Yémen du Nord devient la République arabe-yéménite avec Sanaa pour capitale. Une guerre civile éclate immédiatement entre les républicains qui ont fait le coup d'État et qui sont soutenus par l'Égypte de Nasser qui envoie 70 000 soldats égyptiens et les royalistes, partisans de l'imam, soutenus, eux, par l'Arabie saoudite. Et au sud, au même moment, la contestation de la présence britannique contraint les Anglais à quitter le pays en 1967. En 1970, s'est créée la République démocratique et populaire du Yémen avec Aden pour capitale, le Front de Libération marxiste prend le pouvoir, le régime noue des liens avec l'URSS, Socotra et Aden deviennent des bases militaires soviétiques. Et évidemment, dans le contexte de la guerre froide de l'époque, le Yémen du Nord devient un allié des États-Unis. Alors, c'est évidemment la fin de cette guerre froide qui va favoriser le rapprochement. Avec l'effondrement de l'URSS en 1991, le Yémen du Sud perd son principal soutien financier. La réunification est donc souhaitée, surtout par le Sud, qui recherche l'exploitation en commun des réserves de pétrole. Or, en fait, les Saoudiens se méfient du Yémen. Ils préfèrent avoir deux Yémen faibles plutôt qu'un seul Yémen, potentiellement plus puissant et qui aurait un poids démographique bien supérieur à celui de l'Arabie saoudite. Alors, dans un prochain numéro, je vous donnerai des nouvelles de ce Yémen désormais réunifié. Si vous voulez approfondir l'histoire politique de ces deux Yémen, vous pouvez lire une histoire du monde contemporain qui est dirigée par Jean-Pierre Rioux qui est édité chez Larousse. Et si vous vous intéressez plutôt à l'histoire du monde islamique, vous pouvez lire Islamic World qui est édité par Francis Robinson à Cambridge University Press, donc sur le monde islamique. Je vous signale que sur le site du Dessous des cartes, vous trouverez aussi des références de livres en langue allemande et qui donc aujourd'hui sont consacrés à la péninsule arabique et au Yémen. de la péninsule de la péninsule d'autres